Les volcans sont attirants, tant qu'ils sont en sommeil. D'un autre côté, ces doux géants peuvent aussi se transformer en armes de destruction massive s'ils libèrent leur fureur. Voulez-vous connaître le niveau de destruction qu'un volcan peut réellement causer ? Eh bien, découvrez le top 10 des plus grandes éruptions volcaniques jamais vues. Numéro 10. Le mont Unzen au Japon. 1792. Commençons par le mont Unzen, aussi connu sous le nom d'Unzendake en japonais. C'est un groupe de stratovolcans, situé à quelques kilomètres à l'est de Nagasaki. Sa principale éruption s'est produite le 21 mai 1792. Mais la région a été secouée par une série de tremblements de terre quelques mois auparavant. Ces tremblements de terre massifs ont provoqué un glissement de terrain, qui a ensuite déclenché l'effondrement du flanc sud de la montagne vieille de 4000 ans et situé juste à côté de l'Unzendake. En quelques jours, les débris du glissement de terrain ont balayé toute la ville de Shimabara, située à quelques kilomètres du volcan. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, car les débris ont parcouru une telle distance qu'ils ont atteint la mer d'Ariake, là, ils ont déclenché un méga-tsunami. Vague après vague, la mer en colère a tout arraché sur son passage. Plus de 15 000 personnes ont perdu la vie, ce qui en fait l'éruption la plus meurtrière de l'histoire du Japon. Et les cicatrices sont encore visibles à ce jour. Numéro 9. Éruption de l'île Opongo en 535 après Jésus-Christ. Les volcans sont censés libérer des fumées ou de la lave chaude. Mais imaginez l'ampleur d'une éruption volcanique pour qu'elle entraîne un refroidissement global. Remontons dans le temps jusqu'aux environs de 535 après Jésus-Christ, lorsque le volcan Ilo Pongo est entré en éruption au Salvador. Nous connaissons l'existence de ce volcan grâce à des documents historiques éparpillés. Et selon ces documents, l'éruption a expulsé environ 16 km3 de roches supermassives. Pour mettre les choses en perspective, l'énergie d'une telle explosion est plusieurs milliers de fois supérieure à celle de la bombe Little Boy larguée sur Hiroshima. Beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit de la pire catastrophe volcanique enregistrée depuis 70001. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées par des fumées qui ont obscurci le soleil et refroidi la terre d'environ 2,5 degrés. Les mauvaises récoltes se sont étendues sur toute l'Europe du Nord et des milliers d'autres personnes sont mortes de faim ou de maladie. De nos jours, les carottes de glace de l'Antarctique racontent encore cette histoire. Numéro 8. L'éruption Nova Rupta en 1912. En 1912, le monde a été témoin d'une puissante éruption qui est aujourd'hui considérée comme la plus grande éruption volcanique du XXe siècle. Cette éruption est celle du Nova Rupta. Ce volcan se trouve sur la péninsule de l'Alaska. Lorsqu'il est entré en éruption, le bruit de la toute première explosion a été entendu plus d'une heure après dans la ville de Juno, située à environ 1200 km de là. Des nuages de cendres ont été projetés dans le ciel, avec un flot de Tephras bien plus important que dans toutes les autres éruptions volcaniques de toute l'histoire de l'Alaska réunie. Les experts disent que l'éruption a été encore plus importante que la tristement célèbre éruption du mont Saint-Hélens de 1980. L'éruption du Nova Rupta a créé à elle seule un cratère de la taille de 35 terrains de football. Et pendant près d'une décennie, l'éruption a modifié la façon dont la faune aquatique pondait dans les rivières voisines. Numéro 7. Éruption du Krakatau, 1883 Le 25 août 1883, s'est produite la puissante éruption du Krakatau, située dans le détroit de Sunda, entre l'île de Java et Sumatra en Indonésie. Bien que les signes de l'imminence de la catastrophe remontent au mois de mai de la même année. Cette éruption a, par la suite, été classée parmi les événements volcaniques les plus meurtriers jamais enregistrés dans l'histoire de l'humanité. Comme pour les autres éruptions volcaniques, les tremblements de terre sont les premiers signes. Peu de temps après, sont entendus des bruits, vraisemblablement les plus forts jamais entendus par l'homme. Et si vous songez au fait qu'ils ont été entendus à près de 5000 kilomètres, jusqu'au nord de l'Australie, il faut admettre que ce n'est pas le genre de son qu'on entend tous les jours. La puissance de l'explosion est environ 10 000 fois supérieure à celle de la bombe atomique lancée sur Hiroshima, et les ondes de choc ont parcouru le globe 7 fois. Mais la série d'événements qui suivent, la puissante explosion, rendrait ce fait effrayant presque inintéressant. Le premier élément est le cratère qui résulte de cette éruption, et qui s'enfonce à environ 1335 kilomètres de profondeur dans la terre. Ensuite, ce sont les nuages de cendres chaudes, qui ont peint le ciel en rouge sang. Vers la fin, ce fut un immense tsunami, qui a balayé 165 villages. En conséquence, plus de 36 000 personnes sont mortes en quelques heures. Numéro 6, éruption à Théra, 1646 avant Jésus-Christ. Avec une énergie maximale estimée à environ 40 bombes atomiques, l'éruption de Théra a été considérée comme l'événement le plus puissant de toute l'histoire. Mais attendez de voir le numéro 1 de cette liste. Avant l'éruption, une communauté très animée, qui comptait des centaines, voire des milliers de personnes, vivait à quelques kilomètres de là. Mais à la fin de l'éruption, tout était réduit à néant. L'éruption a commencé par une explosion, qui a envoyé des panaches de cendres à des milliers de mètres de hauteur. On estime qu'environ 20 000 personnes sont mortes de la seule explosion volcanique, même si nous ne pouvons pas en être sûrs. Car contrairement à beaucoup d'autres sur la liste d'aujourd'hui, il n'y a pas de témoignage de première main sur les ravages causés par cette éruption. Mais si l'on interroge les archéologues, c'est la Terre qui contient les éléments de réponse. Selon eux, il a été assez difficile de déterminer le moment exact de l'éruption. Mais il est très probable que l'événement ait eu lieu entre 1645 et 1500 avant Jésus-Christ. Il y a quelques éruptions dans l'histoire de l'Amérique du Sud. Certaines petites, d'autres mortelles. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur la plus grande et la plus historique de toutes. J'entends par là celle du volcan Uenaputina, situé dans les hautes terres volcaniques du sud du Pérou. Ce stratovolcan est entré en éruption vers 1600, et les experts pensent toujours que l'éruption a été l'une des plus importantes jamais enregistrées au cours des deux derniers millénaires. Et même si c'est difficile à croire, l'indice d'explosivité volcanique a été estimé à 6 sur 8. L'éruption n'a pas seulement détruit tous les villages aux alentours, elle a également fortement et globalement impacté l'agriculture pendant de nombreuses années. 9000 ans avant son éruption, Uenaputina était dans un sommeil millénaire. Mais lorsqu'il s'est réveillé, ce jour fatidique, plus de 1400 personnes ont été prises au dépourvu et recouvertes de fumées toxiques perçues jusqu'en Antarctique. Elles sont mortes sur le coup. Si le Uenaputina entrait en éruption comme il l'a fait à l'époque, près de 12 millions de personnes en souffriraient. Numéro 4, le Pinatubo, 1991. Pendant 500 ans, le volcan Pinatubo, dans l'île de Luzon aux Philippines, était plongé dans un sommeil parfait, en toute tranquillité. Mais le 16 juillet 1990, un énorme tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 a eu lieu à San Francisco, à près d'une centaine de kilomètres au nord-est de Pinatubo. Un petit glissement de terrain a eu lieu, et tout est vite revenu à la normale. C'est en tout cas ce que pensaient les habitants. Mais le géant endormi était en fait une bombe à retardement, qui était sur le point d'exploser. En mars 1991, le Pinatubo a repris vie, et son éruption a duré près d'un mois. Les conséquences ont été tout simplement cataclysmiques. De la lave rougeâtre a surgi d'une profondeur excédant 30 kilomètres de profondeur, avec une coulée pyroclastique qui a dévalé les flancs à une vitesse plus rapide que celle de l'homme le plus rapide du monde. Des milliers d'habitations se sont effondrées sous leur propre poids. Un gaz sulfurique toxique a rempli l'air. Mais heureusement, environ 20 000 personnes ont été évacuées, en raison de l'alerte intense donnée par les experts qui surveillaient le volcan. Malheureusement, près de 800 personnes y ont trouvé la mort. Numéro 3. L'éruption du volcan Ambrim en 50 après Jésus-Christ Et maintenant, revenons un petit peu plus loin dans l'histoire, et examinons l'une des éruptions les plus anciennes de notre liste. L'île d'Ambrim se situe dans l'archipel de Vanuatu, un petit pays du sud-ouest de l'océan Pacifique. Vers 50 après Jésus-Christ, le volcan au cœur de la montagne a explosé, en une caldéra d'environ 9 km sur 12. Pour vous donner un ordre d'idées concrets, c'est l'équivalent de près de 100 terrains de football placés côte à côte. Il y a très peu d'informations de première main sur cette éruption sur l'île d'Ambrim. Mais de quoi aurait-on besoin de plus ? Une caldéra aussi large suffit à indiquer la puissance de l'explosion. On l'a donc estimé à mi-chemin entre 6 et 7, sur une échelle qui compte 8 niveaux. En outre, le volcan est également classé parmi les plus actifs du monde. Pour mémoire, il est entré en éruption plus de 48 fois depuis qu'on a commencé à compter en 1774. Et maintenant, voilà notre top 2. L'une des éruptions volcaniques suivantes de notre liste ne sera jamais oubliée dans l'histoire de l'humanité. L'autre est une catastrophe naturelle qui n'attend que l'opportunité pour arriver. Pour en savoir plus, restez collé à votre écran. C'est aussi le bon moment pour appuyer sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification pour voir des vidéos passionnantes comme celle-ci. Numéro 2. Le mont Tambora. Le 5 avril 1815 marque le jour où le mont Tambora, sur l'île Sumbawa en Indonésie, a connu une explosion qui a été entendue à près de 1300 km dans toutes les directions. La puissance de ce son est digne à elle seule de figurer dans tous les livres d'histoire. Selon une opinion largement acceptée, l'éruption du mont Tambora en 1815 a été la plus puissante, sinon la plus grande éruption volcanique de l'histoire de l'humanité. Cette éruption particulière n'a pas seulement envoyé des dizaines de milliers de personnes vers l'au-delà. Elle a également eu un tel impact sur le climat et l'effondrement de l'agriculture à l'échelle mondiale que l'année suivante a été redoutablement surnommée l'année sans été. Pourtant, le 5 avril ne marquait en réalité que le début du spectacle volcanique, qui a été classé à 7 sur 8 dans l'indice d'explosivité. A peine 5 jours plus tard, des colonnes de feu se sont élevées dans le ciel, tandis que des tremblements de terre ont secoué la terre avec une force ressentie à environ 500 km de distance. En quelques jours, le sommet de la montagne s'est effondré sur lui-même et a formé une grande caldéra qui existe toujours aujourd'hui. Et enfin le numéro 1, le supervolcan de Yellowstone. Les supervolcans sont comme les T-Rex du monde géologique, avec un indice d'explosivité de 8 sur 8. Figurant parmi seulement 46 d'entre eux, le supervolcan de Yellowstone, situé dans le parc national de Yellowstone aux Etats-Unis, est comme la cerise sur le gâteau. Et la raison en est évidente. D'abord, il est situé à l'intérieur de l'une des plus grandes attractions du monde. Et puis, il est entré en éruption plus de 3 fois au cours des 3 derniers millions d'années, avec une force plus cataclysmique que toute autre éruption dans l'histoire de la Terre. La dernière éruption de ce trio s'est produite il y a environ 746 000 ans et a eu un impact cataclysmique sur le climat mondial, comme c'est le cas de toutes les éruptions de supervolcans. Cette éruption particulière a également laissé une caldéra massive qui, selon les estimations, est l'équivalent de 800 terrains de foot. Selon les experts, l'éruption la moins puissante de Yellowstone a été environ 700 fois plus importante que celle du mont Hélène en 1980. Combinées, les trois éruptions ont produit assez de lave et de cendres pour remplir le légendaire Grand Canyon. Après la description de toutes ces éruptions, nous allons nous arrêter là. Mais avant de partir, laquelle de ces éruptions aimeriez-vous voir dans un film ? Laquelle aimeriez-vous avoir la possibilité d'empêcher ? Faites-nous part de vos réflexions dans la section commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de nous donner votre avis. Merci. Merci.